Glorifie Jésus au milieu de nous L'Esprit de Dieu, viens parmi nous Glorifie Jésus au milieu L'Esprit de Dieu, viens parmi nous Glorifie Jésus au milieu de nous L'Esprit de Dieu, viens parmi nous Glorifie Jésus, enseigne-nous toute la vérité L'Esprit de Dieu, viens parmi nous Glorifie Jésus au milieu L'Esprit de Dieu, au milieu de nous L'Esprit de Dieu, ce matin nous te demandons Viens parmi nous, viens glorifier Jésus Glorifie Jésus au milieu de ton assemblée L'Esprit de Dieu, viens parmi nous Glorifie Jésus au milieu de nous Glorifie Jésus au milieu de nous L'Esprit de Dieu, viens parmi nous Glorifie Jésus au milieu de nous 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 Nous voulons vivre ta puissance Jésus au milieu de nous Jésus au milieu de nous Nous voulons vivre ta puissance, manifester ta puissance, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance, manifester ta puissance, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance, manifester ta puissance, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance, manifester ta puissance, Jésus. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Nous voulons voir la nuée, les langues de feu, Seigneur. Nous voulons voir ta loi, nous voulons voir la nuée, les langues de feu, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, nous voulons voir ta gloire encore ce matin, oh Jésus. Nous voulons encore que tu nous touches ce matin, nous voulons que tu nous saisisses, oh Dieu, par ton Esprit Saint. Alléluia, nous soupirons, Seigneur, nous aspirons profondément, Seigneur, mon Dieu, à ton toucher, dis-moi ce matin. Que l'une sorte tel qu'il est entré en ce lieu, mais que nous sortons avec ton toucher, Seigneur. Avec un mot de ta part, une visitation de ta part ce matin, Seigneur, viens encore, Seigneur, Saint-Esprit. Saisis-toi de nous ce matin, car nous voulons que de Jésus en ce lieu. Nous voulons être remplis, que nos coupes débordent ce matin, alléluia. Que notre regard soit fixé, focalisé sur un seul Jésus, le Maître du ciel et de la terre, celui qui nous a aimés, alléluia. Non, Seigneur, parce que nous sommes méritants, non, parce que nous avons les plus priés, non, parce que nous sommes les meilleurs sur la surface de la terre. Mais c'est par toi-même, pour l'amour de toi-même, alléluia. Merci ce matin, Jésus. Merci ce matin, alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Père, alléluia. Nous allons passer un autre temps, partager le corps du Seigneur, alléluia. Ce matin, nous rappeler combien Dieu nous a aimés. Le Saint-Esprit ne pouvait pas venir si Jésus n'avait pas, dans un premier temps, accompli l'œuf de la croix. Alléluia. C'est pour cela que je nous invite à prendre encore nos Bibles. Nous allons lire Éphésiens chapitre 2. Alléluia. À partir du verset 4, je lis la parole du Seigneur. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 4, la Bible nous dit « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous avons rendu à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Alléluia. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. « En Jésus-Christ, tu n'es pas n'importe qui, mon frère, ma sœur. » À fin, verset 7, « Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. » Amen. Alléluia. Ce vendredi, encore l'homme de Dieu nous a partagé sur ce verset et le Seigneur me le mettait encore à cœur ce matin. Alors nous voulons, le Seigneur vient nous rappeler qu'en fait nous ne méritions rien. Mais c'est par son amour, c'est pour l'amour de lui-même. Alléluia. C'est par grâce qu'il nous a aimés. Il nous a donné Jésus. Jésus vint sur terre. Il a cheminé. Il a enseigné. Il est monté sur la croix. Il s'est donné, il s'est livré, non parce qu'il a été attrapé par les hommes, non. Il s'est livré lui-même. Il s'est livré, il s'est donné pour toi et moi. La Bible nous le rappelle comme nous venons de le lire. Il nous a également ressuscités. Nous sommes morts avec lui. Il nous a ressuscités avec lui. Alléluia. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Afin de te montrer, comme l'homme de Dieu disait, dans les siècles à venir, l'infini. Alléluia. Pour montrer au siècle à venir, combien il est bon au travers de toi, au travers de ta famille. Alléluia. Ce matin, Église du Seigneur, nous allons partager, nous rappeler, nous souvenir combien Dieu nous a aimés. Alléluia. Si tu es prêt ce matin, nous voulons partager encore la table du Seigneur. Alléluia. Alors, nous allons prier ensemble. Alléluia. Que nous puissions prier ensemble pour ce pain. Ici même, symbolisons le corps de Jésus livré pour nous, donné pour nous. Alléluia. Il n'a pas été mené par force. Il s'est livré lui-même pour toi et moi. Alors, élève la voix, rends grâce encore. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, avec action de grâce et reconnaissance ce matin, nous nous tenons, Seigneur, devant toi. Alléluia. Tu t'es donné, tu t'es livré pour nous, Seigneur, pour mon frère, pour ma sœur. Oh Dieu, nous sommes importants, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes importants à tes yeux. Alléluia. Seigneur, c'est pour cela ce matin. Merci pour ce pain, ton corps. Alléluia. Seigneur, ces ingrédients, ce pain, Seigneur, s'enleva. Oh, fait par les mains d'hommes, Seigneur, pendant qu'il est consacré, te mis dans cette ustensie, dans cette assiette, Seigneur. Cela n'est plus simplement, Seigneur, un pain, Seigneur, mon Dieu, fait par les mains d'hommes, à base, Seigneur, de blé. Mais ceci est ton corps livré pour nous donner, pour nous en sacrifice, afin de nous reconnecter, afin de nous ramener au Père céleste. Alléluia. Dans la maison, dans la bergerie. Merci ce matin. Que chaque homme, que chaque femme, qui mangera, Seigneur, ce pain, Seigneur, ton corps ce matin, qu'il soit, Seigneur, encore renouvelé. Que son attachement à toi, Seigneur, mon Dieu, soit totalement encore, Seigneur, mon Dieu, resserré. Alléluia. Que son amour pour toi, Seigneur, soit encore, Seigneur, mon Dieu, ravivé ce matin. C'est notre prière et notre plein désir. Alléluia. Merci, Jésus, pour ton corps livré pour nous. Seigneur, également, ton corps, tu l'as livré et tu as accepté, Seigneur, qu'une lance te perce le côté. Tu as accepté les coups de fouet, afin que, Seigneur, le sang coule. Alléluia. Le sang, Seigneur, qui nous a purifiés, le sang qui nous a sanctifiés, justifiés, qui nous a ramenés dans la maison du Père ce matin. Que ces ingrédients, Seigneur, que nous prendrons, ce jus, Seigneur, de raisins, oh Dieu, ton sang ici même, Seigneur, en buvant. Que ton sang, Seigneur, qui n'a point de pareil, œuvre encore en nous, Seigneur. Que nos vies, que chaque cellule de notre corps, Seigneur, mon Dieu, soupire en adoration devant toi. Seigneur, que ton sang est en contact avec le nôtre. Alléluia. Nétoie tout chaud, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Dysformité, Seigneur, tout dysfonctionnement, Seigneur, mon Dieu. Physique, Seigneur, comme spirituel. Je prie, Seigneur, que tout dysfonctionnement, Seigneur, donne notre sang, oh Dieu, donne notre être. Au contact avec ton sang ce matin. Que cela soit guéri. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci pour le sang de l'agneau. Alors tu peux t'apprêter afin de partager la table du Seigneur ce matin avec action de grâce. Alléluia. Merci Jésus. Si tu es baptisé, tu es né de nouveau et baptisé, tu peux partager le corps et le sang de Jésus ce matin. Amen. Seigneur, tu pourras le faire. Me voici en sacrifice Tu pourvois ton esprit Je m'offre totalement à toi Seigneur, tu pourvois Seigneur, tu pourvois le faire Seigneur, tu pourvois le faire Me voici en sacrifice Me voici en sacrifice Tu pourvois ton esprit Tu pourvois ton esprit Je m'offre totalement Je m'offre totalement à toi Je m'offre totalement à toi Je m'offre totalement à toi J'offre totalement à toi, remplis-moi Dieu, remplis-moi Dieu, remplis-moi Dieu. Oh oui, remplis-moi, remplis-moi Dieu, remplis-moi Dieu, remplis-moi Dieu. Remplis-moi Dieu, remplis-moi Dieu, remplis-moi Dieu, remplis-moi. Remplis-moi et que ma coupe éborde Je veux être libre de toi Remplis-moi et que ma coupe éborde Je veux être libre de toi Je veux être libre de toi Remplis-moi et que ma coupe éborde Je veux être libre de toi Remplis-moi et que ma coupe éborde Je veux être libre de toi Remplis-moi et que ma coupe éborde Je veux être libre de toi Remplis-moi et que ma coupe éborde Je veux être libre de toi Je veux être libre de toi Remplis-moi et que ma coupe éborde Je veux être libre de toi Je veux être libre de toi Alléluia Est-ce que nous pouvons nous mettre debout ? Amen Je voudrais voir la jeunesse Nous sommes dans une génération où les jeunes sont tellement fatigués Épuisés puisque les plus âgés C'est incroyable Pendant le culte, les jeunes sont tellement déjà fatigués Les parents sont debout Et les enfants, eux, ils sont fatigués Ils sont tellement fatigués que c'est incroyable Les jeunes, c'est maintenant Pendant que vous êtes jeunes Vos genoux vous soutiennent encore Parce qu'il arrivera un moment Peut-être qu'il y aura mal au genou Plus tard Mais profite de louer Dieu Profite d'exercer que ton corps Ta jeunesse soit pour ton créateur Je me rappelle que j'ai commencé En fait Chaque jour Qu'il soit pour toi comme le dernier Amen Et lorsque tu loues Dieu dans l'assemblée des saints Le fait d'être debout même Même si on peut avoir mal quelque part Bien sûr, vraiment, si le corps te le permet Je vous assure que le fait d'être debout Dieu honore même cela Amen Et touche même ton corps Amen Alléluia Prenons l'habitude pendant le culte d'être debout Pendant que nos genoux Pendant que notre organisme La colonne vertébrale te le permet Profite-en Alléluia Profite-en Parce qu'il arrivera un temps Le corps par l'usure se fatiguera Mais profite maintenant Amen Alors Nous allons passer autant d'offrandes Nous apportons avec joie Allégresse Amen Tout homme, toute femme Qui reconnaît que c'est l'éternel Qui est la source De ses biens Que c'est l'éternel Qui fait dans sa maison C'est l'éternel Qui est le pourvoyeur Alors tu vas Donner avec joie Sans contrainte Ni tristesse Et même si tu n'en as pas Aujourd'hui ce matin Mais loue-le Célèbre-le Acclame-le Dis-lui merci Parce qu'il est celui Qui donne Amen Alléluia Alors bien aimé Est-ce que nous pouvons Célébrer Dieu ce matin Amen Alléluia Est-ce que nous sommes Dans la joie Est-ce que nous sommes Prêts à célébrer Notre Dieu Avec nos pas de danse Avec nos acclamations Avec nos offrandes Alléluia Je veux danser Et louer Peu importe ce que je vis Le ressuscité vit en moi Quel est son nom ? Son nom est Jésus Je suis né de Dieu Je suis victorieux Je suis né pour influencer Rempli Rempli du Saint-Esprit Tout a forgé contre moi Sera nulle et sans effet Je vais susciter Je vais susciter Vit en moi Quel est son nom ? Son nom est Jésus Je suis né de Dieu, je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour l'influencer, rempli du Saint-Esprit. Hey ! Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour l'influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis né pour l'influencer, je suis né pour l'influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom, je louerai son nom. Adieu soit la gloire ! Adieu soit la gloire ! On y va ! Danse et danse ! Encore une fois ! Danser, 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 célébrer ! Adieu soit la gloire ! Adieu soit toute la gloire ! Adieu soit la gloire ! Adieu soit toute l'odeur ! Adieu soit la gloire ! Adieu soit la gloire ! Je louerai son nom Je louerai son nom Je louerai son nom Qu'importe les temps et les circonstances Je louerai son nom Je suis incondément Alléluia, qu'importe les circonstances Alléluia, je louerai le nom de l'éternel Dis à ton âme, alléluia Que ton âme le dise, le répète Qu'importe les temps et les circonstances De l'environnement Je louerai le nom de l'éternel Alléluia, car c'est l'éternel Qui m'a suscité, car c'est l'éternel Qui m'a fait, car c'est l'éternel Qui renouvelle mon souffle de vie Tous les matins et la bonne santé Amen, alléluia Que les circonstances ne te trompent pas Que les situations Ne t'amènent pas à ne plus louer L'éternel, car c'est à ce moment-là Même qu'il faut rendre grâce, alléluia Oh bien aimé Christ du Seigneur Rendons grâce en tout temps Au Seigneur de la vie, amen Alléluia Lui qui nous a donné Jésus Et Jésus qui nous a donné son esprit Est-ce que tu peux le célébrer, acclamer Avec des cris de joie, alléluia Merci Jésus Merci Jésus, merci, merci Seigneur Alléluia Sans toi Seigneur, que serais-je ma vie Sans toi Seigneur, il n'y a point de saveur Sans toi Seigneur, ma vie Est-elle ce seul qui n'a point de saveur, alléluia Oh merci Jésus pour la saveur que tu me donnes Merci pour ton esprit en moi Est-ce que nous nous rendons même compte ? Nous avons l'esprit du Tout-Puissant en nous Nous avons l'esprit du Créateur en nous Qui te permet également de crier, amen De parler et les choses arrivent Alléluia Tu n'es pas n'importe qui Tu es l'ambassadrice, l'ambassadeur du Créateur sur la terre Tu peux parler, les choses changent Amen Il t'a donné, il t'a investi de ce pouvoir-là Amen, alléluia Oh bien-aimé, je voudrais que tu ressortes de ce culte En te disant je ne suis pas n'importe qui Et il n'est pas question que je laisse les circonstances me faire croire autrement Alléluia Tu es le serviteur et la servante du Dieu très haut Dieu te connait et il t'appelle par ton nom, alléluia Dieu t'appelle par ton nom Parmi les milliers d'hommes et d'âmes sur la terre Dieu te connait, toi Alléluia Et il parle de toi dans le ciel, alléluia Et les anges te connaissent Et ceux de sa maison te connaissent Parce qu'ils parlent de toi Alléluia Ne laisse pas les circonstances t'amener à croire autrement C'est le plan de l'adversaire Oh bien-aimé Merci Jésus Est-ce que nous pouvons nous asseoir un instant Alléluia Merci Seigneur Je vais aller très rapidement avant d'appeler le docteur Bien Qui va dispenser la parole de Dieu Conduit par l'Esprit du Dieu Tout-Puissant lui-même Amen Je voudrais nous rappeler ici même quelques annonces Information pour la semaine qui vient et les jours à venir et le mois prochain Alléluia Alors Église du Seigneur, soyez bénis Et bonjour à tous ce matin Vous qui nous avez rejoints Via les différents réseaux sociaux Que le Seigneur vous bénisse Amen Dieu est fidèle et bon Alléluia Je voudrais tout simplement nous rappeler que nous sommes ici tous les vendredis à partir de 19h jusqu'à 21h Amen Pour des temps de culte, de puissance Pour des temps de prière, de célébration Pour des temps de prière, de supplication Amen Alléluia Le Seigneur nous nourrit, le Seigneur nous fortifie, le Seigneur nous redonne les forces pour que nous puissions avancer à chaque fois Amen Et vendredi dernier, je nous invite vraiment à aller réécouter encore la parole de Dieu qui a été dispensée ici vendredi dernier Amen Amen Réécoutons, connectons-nous via la chaîne YouTube M.I.C. Média TV Amen Réécoutons cette parole, elle fortifiera ton âme Amen Et qu'importe les circonstances, tu n'auras plus envie de retourner en arrière Mais regardez Amen Parce que Dieu va te présenter au siècle à venir Et dire que par lui, j'ai fait des choses extraordinaires Amen Alléluia Et le ciel entier attend avec un ardent désir A nous soupir, à voir les choses que Dieu fait au travers de toi Alors arrête de croiser les bras Arrête de rester oisif, inactif, comme s'il n'avait rien à faire Il y a tant à faire, Amen Il y a beaucoup de travail dans la maison de Dieu, Amen Alléluia Et alors, je lance également un appel Si jusqu'ici, tu n'es pas encore actif Tu ne sers pas encore Tu peux t'approcher de l'homme de Dieu, le docteur Bienvenu Prendre rendez-vous avec lui Et vraiment, en ce moment-là, vous allez causer Et tu lui feras part de ce que le Seigneur met dans ton cœur Concernant le ministère, Amen Car cette maison, elle est à nous Cette œuvre, ce ministère Il est à nous également tous, Amen Tous, nous construisons tous, nous mettons en fait chacun une pierre à l'édifice, Amen Enfin de présenter au Seigneur une maison parfaitement construite lorsqu'il reviendra, Amen Car à nous tous, il nous demandera des comptes pour cette maison, M.I.C. Amen Ne te dis pas, moi j'étais simplement là Seigneur, je venais juste prier comme ça les dimanches Il te dira, mais pourquoi tu venais simplement prier les dimanches, tu n'as rien fait Il te demandera les comptes, Amen Prenons cela en note Alors tous les jeudis, à partir de 21h, nous sommes connectés via Zoom Pour des temps d'enseignement, donc l'école des champions Si vous êtes intéressés, vous pouvez toujours nous rejoindre en cours de route Parce que ça fait quand même plus pratiquement 5 mois que nous avons démarré Amen, Alléluia Également, je voulais nous rappeler que le week-end du 8 au 9, les célibataires ont des temps en fait de partage Ou encore les jeunes adultes ont des temps de partage dans la présence du Seigneur Donc le 8 et le 9, le culte sera le 9 vraiment pleinement conduit par les jeunes adultes Et également le 8, nous aurons des temps de partage, des temps, une sortie Donc rapprochez-vous du frère Doris pour plus d'informations, Amen Alléluia Donc tous les jeunes adultes non mariés en ce lieu Vous pouvez vous rapprocher du frère Doris Qui nous donnera plus d'informations concernant ce week-end assez spécial, Amen Alléluia Dieu pense à tous dans sa maison, Amen Et également le week-end du mois de juin Donc le dernier week-end du mois de juin Donc le samedi 29 juin La session de baptême sera ouverte Si tu n'es pas baptisé et tu sens cet appel, cet ardent désir dans ton coeur Tu peux passer par les eaux du baptême Rapproche-toi de la Diakonesse Nortia pour pouvoir t'inscrire Diakonesse, est-ce que tu peux faire un petit signe de la main Pour pouvoir s'inscrire au baptême qui aura lieu le samedi 29 juin 2024, Amen Et je nous rappelle, le dimanche 30 juin 2024 Nous aurons un temps d'agapé, Amen Parce qu'il est bon que les frères et soeurs se retrouvent ensemble autour également de la table Et partager, Amen Et communier dans ce sens-là Nous reviendrons vers vous Comment ces moments-là se passeront Mais en tout cas, ce que nous souhaitons, c'est que chacun Parce que ce sont des moments fraternels Chacun apportera quelque chose, Amen Des moments où nous allons partager Chacun amènera quelque chose Chacun cuisinera un plat que tu maîtrises Tu nous feras goûter à ta spécialité Et nous louerons le Seigneur autour du plat, Amen Alléluia, que le Seigneur soit loué, Amen, Amen Alors je voudrais donner la parole à l'homme de Dieu Docteur, bienvenue Est-ce que nous pouvons nous mettre debout pour accueillir l'homme de Dieu Qui va nous parler de la part du Très-Haut, Amen On acclame très fort le Seigneur Gloire au Seigneur Amen, 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 Amen Cherche deux personnes que tu n'as pas vues Depuis un certain moment Tu vas l'embrasser, lui dire que tu n'es pas n'importe qui Cherche deux personnes Pas la personne qui a de tes côtés là Elle, tu la vois tous les jours Déplace-toi un peu La personne que tu n'as pas vue depuis un certain temps Ou que tu ne dis jamais bonjour Approche-toi d'elle Approche-toi et dis-lui que tu n'es pas n'importe qui Alléluia Tu n'es pas n'importe qui Gloire au Seigneur Alléluia Il y en a qui sont assis, vous n'avez pas cherché des gens Il faut chercher quelqu'un, tu lui dis bonjour Tu n'es pas n'importe qui Junior Viens, lève-toi, lève-toi Alléluia Tu n'es pas n'importe qui Tu n'es pas n'importe qui Tu ne le sais pas Amen Alléluia Gloire au Seigneur On se met debout s'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît Ça veut dire quoi la Pentecôte ? Ça veut dire quoi la Pentecôte ? Ça veut dire quoi la Pentecôte ? Je ne sais pas Quels sont les enfants qui sont derrière là-bas ? Je ne vois pas Pas Uriel Uriel Qui habille ? Habille Dis-moi, demain c'est férié, pourquoi ? La Pentecôte, pourquoi ? La Pentecôte, ça veut dire quoi ? Tu ne sais plus ? Qui dit ça ? Chekina C'est quoi la Pentecôte ? Demain c'est férié C'est quoi ? C'est quand Jésus est revenu ? La Pentecôte, c'est quand Jésus est revenu ? C'est pas ça Estréé, tu peux dire ? Je ne sais pas Pas quand il est moité aussi Très bien C'est quand le Saint-Esprit est descendu Alléluia Est-ce qu'on plaque à mieux le Seigneur pour Abie ? Vous savez, il est très important de connaître ces choses Alléluia Lorsqu'il y a des fériés Lorsqu'il y a des fériés Et surtout des jours où nous célébrons la puissance et la gloire de Dieu Il faut savoir vraiment honorer ces jours-là Et il faut apprendre à inculquer à nos enfants A leur apprendre que tel jour, si c'est férié, c'est par rapport à tel, tel événement Vous savez, quand Israël est sorti de l'Égypte, alors qu'il traversait le Jourdain Dieu a demandé à Josué de pouvoir mettre des pierres à l'extérieur du Jourdain comme symbole A chaque fois qu'ils passeront là-bas, ils verront ce monument Ils sauront que ce jour-là, le Seigneur a séparé la mer Donc c'est très important de faire comprendre, de faire enseigner à nos enfants Que tel férié, la Pâques, ça veut dire tel, tel événement Je ne sais pas comment Shekinah n'a pas pu reprendre Alors qu'hier, on a partagé ça à la maison Peut-être qu'il a eu honte, il dit que c'est le retour de Jésus La Pentecôte, c'est le jour que le Saint-Esprit est descendu Alléluia Le jour qu'il y a eu l'effusion du Saint-Esprit C'est très important Vous savez, les gens qui sont païens, qui ne connaissent pas Dieu Dans leur tête, demain c'est férié Pourquoi c'est férié ? Oh non, mais c'est parce que c'est le oui-main Non, c'est pas le oui-main Non, c'est parce que la Pentecôte Pour ceux qui sont curieux, ils vont poser la question Ah mais c'est quoi la Pentecôte ? On va leur dire que c'est le jour que le Saint-Esprit est descendu Même s'ils ne croient pas, au moins ils savent qu'il y a eu un jour Où l'Esprit de Dieu était descendu Alléluia Donc c'est important de pouvoir enseigner cela à nos enfants Ce matin je voulais enseigner sur le Saint-Esprit Mais bon, il y en a qui ont voulu que je revienne sur le message que j'ai prêché tout récemment Ce n'est pas normal, alléluia Donc ce matin on va parler sur ce n'est pas normal On va continuer sur ce message Mais bien avant j'aimerais que nous puissions adorer le Saint-Esprit Vous savez que le Saint-Esprit est Dieu, alléluia Pour d'autres ce n'est qu'une force agissante de Dieu Mais le Saint-Esprit n'est pas qu'une force Il est au-delà d'une force Parce que le Saint-Esprit est une personne divine Ce n'est pas la troisième personne de la Trinité Je n'aime pas qu'on l'appelle comme ça Le Saint-Esprit est la personne de la Trinité Alléluia Parce que vous pouvez la trister en disant des choses Le Saint-Esprit, troisième, premier, deuxième C'est comme si on le minimise C'est comme si on le met Non, il faut le mettre à sa place Il est au même titre que le Père, au même titre que le Fils Aujourd'hui, le monde entier se réunit pour célébrer le Saint-Esprit La venue du Saint-Esprit, alléluia Est-ce qu'on peut adorer le Saint-Esprit ? Est-ce que quelqu'un peut se mettre libre Pour dire que je veux adorer le Saint-Esprit ? Parce que Jésus pouvait dire Attendez jusqu'à ce que vous ayez reçu Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité Alléluia Bien aimé, ils sont-toi libres Ne regarde pas ton voisin, ta voisine Adore le Saint-Esprit L'Esprit de vérité Jésus a dit Sans lui, vous ne pouvez rien Jésus a dit qu'il vous est avantageux Que je m'en aille Afin que le Saint-Esprit vienne Nous sommes dans la saison d'avantages Nous sommes dans la dispensation d'avantages Il y a des gens qui ont couru avant nous Mais ils ne savaient pas que nous Nous avons été avantageux avant eux Parce que nous avons le Saint-Esprit Jésus a dit Je prierai le Père Afin de vous envoyer un autre consolateur Pour les disciples Jésus était un consolateur Alléluia Saint-Esprit Glorifie Jésus Alléluia Tu es présent Saint-Esprit Nous voulons t'honorer à Ébissé ce matin Nous voulons t'élever Le grand que tu es A la grandeur que tu maîtrises Glorifie Jésus Merci Saint-Esprit Glorifie Jésus A la grandeur comme moi C'est kDA Une chanson Je pense Si tu veux chanter Tu vas tu prier Si je crois Sons là öt자 matin sans toi libre j'ai eu au milieu de nous esprit de dieu esprit de dieu viens parmi nous nous avons besoin de toi glorifie j'ai eu nous avons soif de ta présence au milieu de nous esprit de dieu esprit de dieu viens parmi nous glorifie jésus au milieu de nous au précieux esprit de dieu esprit de dieu viens parmi nous glorifie jésus glorifie jésus au milieu de nous au milieu de nous nous voulons vivre ta puissance adore le adore le il est dit d'adoration de louange l'esprit de dieu il est là il est celui qui nous remplit d'être dans le spirituel nous voulons vivre ta puissance parmi ta puissance manifeste ta puissance manifeste ta puissance jésus nous voulons vivre nous voulons vivre ta puissance nous voulons vivre ta puissance j'entends quelqu'un prier j'entends quelqu'un adorer de tout son coeur manifeste ta puissance j'entends quelqu'un s'abandonner à lui j'ai eu que je ne fasse que je puisse disparaître nous voulons vivre ta puissance parmi ta puissance manifeste ta puissance jésus nous voulons vivre ta puissance vivre ta puissance parmi ta puissance parmi ta puissance manifeste ta puissance Jésus Nous voulons vivre Nous voulons vivre ta puissance Parler ta puissance Manifeste ta puissance Jésus Chante esprit Viens déposer Viens déposer Sur nous Le manteau De ta gloire Sainte esprit Viens déposer Viens déposer Le manteau de ta gloire Le manteau de ta gloire Le manteau de ta gloire Sainte esprit Viens déposer Viens déposer Viens déposer Sur nous Le manteau de ta gloire Ami ché Viens déposer Sainte esprit Viens déposer Oh oui Viens déposer Sur nous Le manteau de ta gloire Sainte esprit Viens déposer Viens déposer Viens déposer Viens déposer Viens déposer Viens déposer Sur nous Le manteau de ta gloire Lui Le manteau de ta gloire Ami ché Viens déposer Ami ché Ami ché Ami ché Ami ché Ami ché Ami ché Ta présence Ta présence Pour la nous effacer Pour la nous oublier Que toi seul Tu puisses apparaître Viens Vien Sainte esprit Vien L'esprit de l'unité Ami ché L'esprit de joie L'esprit de changement L'esprit de disdaction L'esprit de disdifference Viens déposer Sur nous L'esprit de vérité Viens déposer En nous Le manteau de ta gloire Nous voulons la différence Ce matin Nous voulons la différence Ce matin Nous voulons Que quelque chose De spécial Se passe dans nos vies Sainte esprit Remplis nos peurs Remplis nos vies Remplis nos peurs C'est ta présence Oui le jour Que tu es d'entendu Il y a eu une colonne de feu Une colonne de feu C'est notre Enclavage de feu Ce matin Sainte esprit Embrase nous Embrase tes vies Embrase tes vies Qui ont besoin de toi Embrase tes vies Qui ont besoin de toi Sainte esprit Remplis nous Remplis nous Il y a des poses 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 Dans la vie de quelqu'un Il y a soif Il est question de soif Il est question de soif Tant que tu n'as pas la soif Le Saint esprit Ne peut pas descendre Tant que tu n'as pas la soif Tu ne peux pas adorer correctement Il est question de soif De Dieu Quand tu as soif Le Saint esprit Il viendra Il viendra Il est question de soif Ce matin Le Saint esprit Viens te poser Viens te poser L'onction de différence C'est ma 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 Alléluia L'esprit de Jésus Remplis nous De ta présence Remplis nous De ta force Remplis nous La Bible dit Celui qui croit en moi Celui qui croit en moi Des fleuves d'eau vive Couleront de son sein Lorsqu'on parle des fleuves On parle du Saint esprit Parce que ce matin Il est en train de nous inonder De sa présence Il est en train de nous remplir De sa présence Il est question de soif Si tu le désires de tout ton coeur Si tu as soif de lui ce matin Tu le vivras Parce qu'il te pose sur nous L'onction de sa gloire Il te pose sur nous Le manteau de sa gloire La Bible parle de Jésus Revenant du jour Du désert La Bible dit Qu'il était revêtu de gloire Il était revêtu de puissance Et sa renommée se répondit Lorsque l'esprit te revêt Lorsque l'esprit te revêt C'est pour une différence C'est pour manifester quelque chose Le Seigneur a été revêtu De l'onction De puissance Et sa renommée s'est reprendue Ce matin nous avons besoin Du Saint-Esprit Nous sommes en train de l'honorer Alors que le monde entier est en train de célébrer L'esprit de vérité Nous ici à MIC Nous sommes en train de le célébrer aussi Parce qu'il est digne de louanges Il est digne de célébration L'esprit de gloire Viens Saint-Esprit Viens remplir les vies Viens remplir les cœurs Ceux qui ont soif de toi Ceux qui ont soif de ta présence Viens déposer en nous Viens déposer Viens Saint-Esprit Un ministère sans Saint-Esprit C'est un ministère Qui n'aura jamais d'impact Nous avons souvent échoué Parce que nous avons mis Le Saint-Esprit de côté Nous avons souvent des échecs Parce que le Saint-Esprit Est mis de côté Nous ne reconnaissons pas sa puissance Et ce qu'il est capable de faire Jésus a dit Je ne vous laisserai pas orphelin Mais je vous enverrai le consolateur L'Esprit de vérité Qui sera avec vous Jusqu'à la fin des temps Le Saint-Esprit est présent Il est présent dans nos vies Il est celui qui nous rend Alléluia Merci Saint-Esprit pour ta présence Merci parce que nous voulons t'élever Au rang que tu es Au rang de Dieu Tu n'es pas moins Dieu Mais tu es Dieu Et nous te célébrons Alors que Même ceux qui ne te connaissent pas Comme ces disciples des fesses Ils n'ont jamais entendu dire Qu'il y a un Saint-Esprit Mais ils entendent quand même Ce nom-là Le Saint-Esprit existe Merci parce que tu es présent Dans nos vies Non seulement que tu es présent Mais tu nous remplis Non seulement que tu nous remplis Mais tu nous fais du bien Laisse que ton nom soit glorifié ce matin Sois élevé Sois glorifié Sois acclamé L'esprit de vérité L'esprit de joie et de paix Communique la paix dans les vies qui ont besoin de paix Communique la joie dans les vies qui ont besoin de la joie Communique l'amour dans la vie de ceux qui ont besoin de l'amour ce matin Communique la puissance dans la vie de ceux qui ont besoin de la puissance Communique l'espoir dans la vie de ceux qui ont besoin d'espoir Merci Saint-Esprit Sois glorifié au nom de Jésus Amen Alléluia Prenons place dans sa présence Alléluia Alléluia Merci Seigneur Seigneur à côté Merci Jésus Bénissons le Seigneur De ta présence Alléluia Ce n'est pas normal Alléluia Ce n'est pas normal De vivre certaines situations en tant qu'enfant de Dieu J'ai aimé ce que disait la diaconaise tout à l'heure Elle est rentrée un peu dans ma pensée de ce matin Quand elle dit que tu n'es pas n'importe qui Alléluia Ce n'est pas normal Que tu puisses vivre certaines situations Vous savez Lorsque vous voulez voir La vie d'une personne qui est influencée par l'ennemi Vous pouvez le savoir ou le voir, le constater par des signes Alléluia Lorsque vous réalisez certains signes dans la vie de certaines personnes Vous comprenez simplement que ces personnes là Leur vie a été imposée par l'ennemi Ce n'est pas de leur volonté Alléluia Vous savez quand tu as la volonté Tu peux manger ce que tu veux Quand tu as de l'argent je voulais dire Tu peux manger ce que tu veux Mais quand tu n'as pas de l'argent On t'impose quelque chose On t'impose une nourriture que tu dois manger parce que tu n'as pas le choix Alléluia Il y a beaucoup des enfants de Dieu Qui vivent des situations comme ça Ils sont obligés d'accepter Parce que l'ennemi les a imposées ces situations là C'est la raison pour laquelle je suis en train de dire Que ce n'est pas normal Alléluia La vie d'une personne qui est influencée par l'ennemi Vous pouvez le constater par exemple par des échecs répétitifs Alléluia Vous regardez des échecs qui se répètent A chaque fois il y a des échecs Quand il fait quelque chose A un moment il bute quelque part A chaque fois quand il veut s'engager Il s'arrête quelque part Ça montre clairement qu'il y a une main noire derrière Alléluia Oh est-ce que je parle aux gens ce matin A chaque fois que tu veux avancer Que ce soit dans les affaires Que ce soit dans le mariage Je ne sais pas Mais tu constates qu'à chaque fois c'est des échecs Et quand tu vois des échecs pour toi En tant qu'enfant de Dieu Pour nous Pour d'autres aujourd'hui C'est devenu normal Bon c'est normal Dieu a donné Et bien on attend le temps de Dieu Non frère Il y a un frère qui disait ça Quand on était en Afrique Il disait que moi Il priait beaucoup ce frère Il disait que moi j'attends le temps de Dieu Moi j'attends le temps de Dieu Quand le temps de Dieu arrivera Dieu se manifestera Nous on lui a dit frère Le temps de Dieu arrivera Que quand tu vas sortir Quand tu vas commencer A prendre le CV A les déposer Si tu restes là Attendre le temps de Dieu Ou attendre le travail Ça ne viendra pas Alléluia Donc à un moment Il faut se lever Il faut aller Donc beaucoup de gens Se disent Se cassent derrière les versets bibliques Pour dire que non Mais Dieu a donné Dieu a repris C'est le temps de Dieu Il faut attendre Non 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 Il y a des situations Qui ne sont pas normales Alléluia Il y a des situations Que tu vis Qui ne sont pas normales Donc il faut un changement Alléluia Ce n'est pas normal Que tu vois Dans ta famille Par exemple Il y a toujours des échecs Ou bien dans ta famille Personne n'est allé au lycée Tout ce qui arrive derrière Ils arrivent seulement Ils s'arrêtent seulement Au niveau de brevets Non Alléluia Ce n'est pas normal Ce n'est pas normal Que tu vois Tes enfants sont toujours turbulents Et alors qu'on a prié On a imposé On te dit Que non mais leur grand-père Était comme ça Leur arrière-arrière-grand-père Était comme ça Ce n'est pas normal Si c'est le grand-père Qui était comme ça Ça c'est le grand-père Toi tu es différent Pourquoi toi tu veux vivre Seulement les mêmes choses Que les grands-pères Et les grands-parents Ce n'est pas normal Alléluia Ce n'est pas normal Qu'il y ait toujours Des gens dans ta famille Qui ne se marient jamais Ah non nous dans notre famille C'est toujours comme ça C'est depuis la grand-mère C'est depuis le grand Je ne sais pas le grand-père Personne n'est marié Si personne n'est marié Dans ta famille Toi tu seras la première personne A te marier Parce que toi tu n'es pas Comme les autres Oh dis-moi un bon amène Ce n'est pas normal Il y a des situations Ce matin encore Je veux revolter quelqu'un Ce matin je veux simplement Vous pousser A augmenter un peu Le niveau de votre foi De savoir qu'il y a des situations Où il faut Si tu ne parles pas Vous savez Vous connaissez Caleb Caleb à un moment Dieu lui avait promis De lui donner l'héritage Par Moïse Dieu a dit Que tu auras ton héritage C'est Josué qui te le donnera Mais sauf que Caleb ne parlait pas Caleb était toujours là En train d'attendre son héritage Moïse lui avait dit ça Il avait 40 ans Et il a attendu jusqu'à 85 ans Donc 45 ans plus tard Il s'est rendu compte Mais ce n'est pas normal Alors que mon héritage Était déjà promis depuis Je devais rentrer en possession Mais jusqu'alors Josué ne m'a pas encore libéré Il est allé voir Josué Il dit non Je veux mon héritage Et on lui a donné son héritage Mais après avoir attendu Combien de temps ? 45 ans Ce n'est pas normal Et toi ta situation Pour toi tu trouves que c'est normal Il y a des situations dans ta vie Qui nécessitent la délivrance Quand tu vois des échecs répétés Des situations qui continuent C'est devenu comme une routine A un moment tu dois t'arrêter Tu dis non Mais ce n'est pas normal Ce n'est pas que je vienne Je dois venir à l'église Tous les dimanches Chauffer les bancs Et que je vois bien Tu es conscient que ta vie Quand toi-même tu fais la rétropection Tu essaies de rentrer en toi-même Tu constates qu'il y a plein de choses Dans ta vie qui ne va pas Tu vois bien qu'il y a des choses Que ça doit changer Et toi pour toi c'est normal Non tu dois te revolter A un moment tu te dis Non ce n'est pas normal Je ne dois pas continuer A vivre ces choses-là Jusqu'à quand ? Alléluia Vous savez une soeur A un moment elle était tellement fatiguée En train d'attendre le mariage A un moment Elle a écrit dans son bloc note Elle dit cette fois-ci Celui qui va venir N'importe qui j'accepte Et ce jour-là malheureusement C'est tombé sur son pasteur Et quand le pasteur regarde Il dit Oh ma soeur Ça c'est toi qui as écrit ça Elle a rigolé Le pasteur lui dit Oh attends Tu es sérieux C'est toi qui as écrit Que maintenant n'importe qui se présente Tu acceptes Parce qu'elle en avait marre Elle était fatiguée des situations De célibat Elle dit que c'est n'importe qui arrive Bien aimé Tu ne sais pas ce que tu es Tu ne sais pas ce que tu vaux Ce matin je vais te montrer Ce que tu vaux devant Dieu Oh Ce matin je vais te montrer C'est-à-dire de quoi tu es capable Vous savez l'homme n'est pas n'importe qui Nous ne sommes pas n'importe qui Il y a des situations Bien aimé dans le Seigneur Qui doivent changer Si tu vois que ça se répète Tu vois que même que ça soit Au niveau de ta famille Tes enfants Ton travail Tu n'es pas appelé Chaque mois vivre le découvert Jusqu'à quand tu continueras à vivre Toi tu ne sais pas voir Ton salaire plein sur le compte Ce n'est pas normal Revoltez-vous frère Soit on prie un Dieu qui est vivant Soit on prie un Dieu qui n'est pas vivant Quand le Seigneur dit Désormais Vous verrez la différence Pourquoi il dit ça ? Entre ceux qui me servent Et ceux qui ne me servent pas C'est qu'on doit quand même voir la différence Toi chaque mois Chaque année Tu es toujours dans le rouge Jamais tu es dans le bleu Je ne sais pas dans le vert ou dans le bleu Alléluia Jamais Ce n'est pas normal frère Vous savez quelquefois Ça fait rigoler Mais je vous dis Ce n'est pas normal Il y a des situations Qui doivent nous revolter A un moment On s'assoit On dit non Ce n'est pas normal Que je continue à vivre ces choses Ce n'est pas normal Que mes enfants Continuent à faire ceci Ce n'est pas normal Que mon père Ma mère Ce n'est pas normal Quand tu fais Là où tu es Tu es en train de Revoir un peu Le film de ta vie Tu es en train de revoir Un peu la situation Tu te dis non Bien aimé Ne vous contentez pas Du minimum De ce que vous êtes en train Ou d'avoir Ce que vous avez aujourd'hui Sous prétexte Que Dieu C'est la volonté de Dieu Que toutes choses Concourent au bien Non Dieu a dit Certaines choses Dans sa parole Que nous devrions appliquer Quand Dieu par exemple Il y a un qui dit Oh mon homme Bon mais c'est la volonté de Dieu Si je ne me marie pas Bon pour l'instant C'est Dieu qui donne Quelle est la volonté de Dieu En ce qui concerne le mariage Dieu a dit Que les jeunes se marient Qu'ils aient des enfants C'est Dieu qui a dit Maintenant si Dieu me dit à moi Que tu dois rester célibataire Ok Ou encore Si c'est ma propre volonté Que je désire rester célibataire Là c'est autre chose Est-ce que je me fais comprendre Mais si ce n'est pas Dieu Qui m'a dit Je dois me marier Oh est-ce que je parle à quelqu'un Si ce n'est pas Dieu Qui a parlé Je dois me marier Parce que c'est sa volonté La volonté parfaite de Dieu C'est que nous puissions nous marier Et que nous ayons des enfants Donc une personne Qui est dans un foyer Qui n'a pas d'enfants Ce n'est pas normal Alléluia Il y a certaines situations Qui doivent changer Ah oui Il faut que ça change Si tu penses que toi-même Tu es conscient Viens me voir à la fin On va procéder Au processus du délivrance Parce qu'il est très important Bien aimé Tu ne dois pas être Continuer à être imposé L'ennemi t'impose Comme cette femme Je vous ai dit La femme de Luc 13 Qui était La femme Elle avait une voûte en elle Le diable La Bible dit Le diable lui-même A imposé à cette femme-là Cette voûte-là La femme ne pouvait Vous savez Quand tu veux Voir une femme Désirer une femme Tu le regardes par le visage N'est-ce pas ? Mais cette femme-là Le diable a fait de sorte Que son visage Ce qui attire les hommes Puisse être courbé Et ce qui n'attire pas Son infirmité Puisse être vu des hommes Ça c'est l'impose C'est le diable Qui a imposé Et il y a certaines personnes Comme ça Et la Bible dit Que cette femme Fréquentait l'église La synagogue Pendant 18 ans Ce n'est pas normal Heureusement pour elle Que Jésus était venu Il y a des gens aujourd'hui Que le diable a pris Ton visage Qu'il a masqué Il a pris la foute Il a fait montrer Quand les gens te regardent Au lieu de regarder Peut-être ta beauté La vraie beauté que tu as Mais les gens regardent L'infirmité que tu as Et pour toi c'est normal Tu vis aussi à l'église Mais bon Dieu La volonté de Dieu Toutes choses concourent Au bien de Dieu Mais frère Ce n'est pas normal Ce n'est pas normal Que dans ton foyer Il y a toujours des disputes Chaque fois c'est des disputes À un moment tu t'envoies C'est pas normal Peut-être que l'ennemi Qui est en train de rentrer Il est en train de vouloir Que tu me détruis Non Ce n'est pas normal À un moment tu t'assoies Tu passoires à ta femme Tu parles ou ton mari Je ne sais pas Alléluia Il y a des situations Qu'il faut refuser Qu'il faut refuser À un moment tu te lèves Tu dis non ce n'est pas normal Si tu n'arrives pas Viens voir le pasteur À un moment je croyais Que j'étais possédé Par les femmes Je partais par-ci Je commençais à chercher La délivrance partout à l'époque Je partais voir les centres de Dieu Je priais Malgré cela je tombais Je continuais à tomber Je retombais Je me relevais Je retombais Je me relevais Je croyais que c'était La possession Et je me suis dit En moi-même Un jour je suis rentré En moi-même C'est comme si c'était L'Esprit de Dieu Qui me parlait Et je crois que c'était L'Esprit de Dieu Parce que l'Esprit de Dieu Me disait que maintenant Si tu tombes encore Dans ce péché là Et si je prends Je prendrai ton âme Et ce jour là C'est comme une force Qui m'est arrivée Je ne sais plus Et je n'arrivais plus À tomber Parce que je suis assise Je me suis assise J'ai dit que ce n'est pas normal Je vous assure Que mon désir Ce n'était pas que je tombe Et quand je tombais Je pleurais Chaque fois que je me relevais Je me disais Seigneur Mais j'avais dit Seigneur Et je pleurais toujours Dieu voyait cette volonté là Quand Dieu voit la volonté Que tu veux changer Dieu viendra à ton aide Mais quand Dieu ne voit pas Cette volonté Il ne viendra pas Tu tombes La Bible dit Le juste tu tombes cette fois Et il se relève Quand tu tombes Tu dois te relever Moi je tombais Je me relevais Et quand je me relevais Je priais Je dis Seigneur aide-moi Je ne veux plus ça Je ne veux plus Jusqu'à ce que le Seigneur Par son esprit Il m'a aidé A sortir de cette situation Si Dieu m'a aidé Il est capable aussi De t'aider Vous savez Il y a des gens Qui vivent une vie De sexualité bizarre Le sexe L'impulsion Le sexe C'est devenu comme Toi tu ne vois pas Des femmes passer Tu déshabilles même Des femmes Quand tu les vois comme ça C'est un esprit C'est un esprit Toi tu trouves Que c'est normal Non ce n'est pas normal Quand tu viens même A l'église Tu convoites des soeurs Les femmes Des gens Mais oui Ce n'est pas normal Cette soeur Elle est belle Si elle était pour moi Ce n'est pas Ce n'est pas mauvais D'apprécier Si la soeur Elle est belle Mais c'est mauvais Quand tu commences A avoir des mauvaises intentions Pour dire Si je pouvais la voir Comme femme Tu l'as même déshabillée Déjà Ce n'est pas normal Alléluia Il faut refuser Certaines choses Israël dit Nous avons lu Les textes La dernière fois Nous sommes comme Un peuple Que tu ne gouvernes pas Parce que Pour eux Dans le temps normal Un peuple Qui est gouverné Par Dieu C'est un peuple Qui doit voir La main de Dieu Un peuple Qui doit vivre Les choses Que Dieu a promises Alléluia Mais eux Ils étaient là Bien que Le peuple de Dieu Mais ils vivaient Le contraire De ce que Dieu Avait prévu Pour eux Ce qui n'était pas normal Il y en a qui disent Non mais déjà J'ai déjà donné ma vie Au Seigneur J'ai pas besoin De la délivrance Hé frère Fais attention Pourquoi ces choses là C'est en train de se répéter 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 Avec les os de gorilles Et quand je grandissais J'avais une force terrible Je ne comprenais pas ça Je m'ai même battu Ceux qui m'ont reconnu Quand j'étais petit Ils savent que Il faut demander à Igor Quand on était à l'école Ou à Anissé Ils vont vous dire J'étais quelqu'un Qui aimait des combats Et quand je combattais Je me combattais Avec les gens de mon âge Et quand j'ai compris Ces choses Quand j'ai reçu Jésus Il a fallu que j'aille Dans les profondeurs J'ai parti demander à ma maman Qu'est-ce qui s'est passé Quand j'étais né C'est là qu'elle m'a expliqué Tu as été lavé Avec les os de gorilles Parce qu'un de tes grands Grands-grands-grands-pères Qui voulait que tu puisses Avoir la force Comme j'étais le premier Garçon de ma mère On m'a lavé Avec ces os-là Et quand j'ai Je me suis dit Non Seigneur non Bien que j'ai accepté Jésus J'ai brisé ces choses Moi ma soeur me disait Toi tu ne mettrais jamais Des vestes Ma grande soeur me disait Ça quand j'étais petit Parce que j'avais une forme bizarre J'avais une forme Moi je ne soulève pas Il y en a quand ils me voient Ils disent Toi tu fais de l'altérophilie Ou tu soulèves des fers J'ai dit non J'ai dit mais toi encore J'ai dit bah c'est comme ça Et j'avais laissé Avant quand j'étais petit Je souléais des fers aussi Mais j'avais laissé Parce que quand ma soeur me disait Tu ne mettrais pas des vestes Comme je voulais mettre mes vestes Alléluia À un moment Il faut essayer de remonter Un peu à la source Parler avec vos parents Parler avec maman Qu'est-ce qui s'est passé Maman explique-moi un peu Comment j'étais né Qu'est-ce qui s'est passé Pendant que j'étais né On t'explique Il y a certaines choses Qui ne sont pas normales Et à un moment Quand tu verras ça Tu dis non Ça là je dois prier pour ça Soit je dois prier Alléluia Nous sommes un peuple Nous sommes un peuple Que tu ne gouvernes pas Ce n'est pas normal Il faut refuser certaines situations Alléluia Ce matin je vais vous emmener Je ne vais pas être vraiment long Mais je veux juste vous emmener Avec des témoignages Pour vous montrer De quoi vous êtes capable De quoi Dieu peut faire avec vous Alléluia Parce que nous ne sommes pas normal Israël qui était censé être un pays Quand ils ont arrivé à Canaan Dieu avait dit Vous rentrez dans un pays Où coule le lait et le miel Au lieu de vivre le lait et le miel Mais ce n'était que des problèmes Israël ne vivait pas Le lait et le miel Ils étaient combattus Par des philistins Tout le temps c'était des problèmes Dieu a suscité des juges A l'époque Même quand Samson est arrivé C'était pour pouvoir Délivrer Israël Mais Samson lui Il a pu avoir le miel Dans le lion Et le miel Qu'il devait être Pour tout le pays Samson a donné le miel Le miel que pour ses parents Ce qui n'était pas normal Alléluia Et Israël Continua à être malmené Par les philistins Malmené par les philistins Pourquoi ? Ce qui n'était pas normal Alors que c'est un peuple Qui était élu Un peuple qui était censé D'être dirigé par Dieu S'il y a des choses C'est pour ça qu'à un moment Quand ils s'asseyaient Ils ont dit Non mais ce n'est pas normal Nous nous avons un Dieu puissant Nous sommes censés montrer Les gens du monde Le Dieu que nous servons Et les gens qui attendaient Les échos du Dieu d'Israël A un moment Ils avaient même peur Quand ils entendaient les échos Ah ce Dieu là Il les a sortis de l'Egypte Ah ils ont traversé la mer rouge Ils avaient peur d'eux Mais sauf que Quand ils arrivaient des fois Ils étaient battus Pour des petites choses des fois Alléluia Je vais aller vite En tout cas Je vais aller vite Je ne veux vraiment pas Vraiment prêcher Mais je veux vraiment ce matin Juste vous montrer La pensée Que le Seigneur m'a mis à coeur Par rapport à ce message Nous sommes dans Dans le livre de Job Job chapitre Alléluia Job chapitre 28 Je vais lire le verset 3 C'est la première partie Qui m'intéresse Job chapitre 28 Le verset 3 L'homme Fait cesser Les ténèbres L'homme Fait Cesser Les ténèbres Il explore Jusque dans les endroits Les plus profonds Les pierres cachées Dans l'obscurité Et dans l'ombre De la mort L'homme Fait cesser Les ténèbres Un homme Que Dieu a appelé Un homme Que Dieu a choisi A la capacité A le pouvoir De cesser Les ténèbres L'homme Que Dieu a créé Que Dieu a ouin Qui a accepté Jésus Comme Seigneur et Sauveur A la capacité Dieu lui a doté Ce pouvoir La capacité De cesser Les ténèbres Alléluia Alors qu'on parle Des ténèbres On parle de tout Ce qui est difficulté Tout ce qui est problème Dans ta vie Or toi Qui as accepté Jésus Comme Seigneur et Sauveur Tu continues à vivre Toujours Dans les ténèbres C'est à dire Dans les difficultés Pour manger C'est difficile Pour travailler C'est difficile Quelquefois Tu n'as même pas la paix Lorsque tu vas au travail Tu as des contraintes Or la Bible déclare Que c'est la bénédiction De l'éternel Qui enrichit Elle ne se fait suivre D'aucun chagrin Mais toi quand tu parles Tu as des chagrins Dans ton cœur Tu n'es pas prêt Bien aimé dans le Seigneur Il y a des choses Qui font refuser L'homme Que Dieu a créé Doit cesser Les ténèbres Tu as la capacité Vous savez J'aime quand le Seigneur Nous a donné le pouvoir Je parle de dynamisme Je parle de exousia La Bible dit Vous savez Le jour de la fente Jésus a dit aux apôtres Il a dit Attendez Jusqu'à ce que vous ayez reçu C'est à dire Que l'église Ne pouvait pas commencer le ministère Sans le Saint-Esprit Parce que la puissance La démonstration de Dieu Ne pouvait venir que par l'Esprit de Dieu C'est pour cela que Jésus a dit Non, 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 non Tant qu'il n'est pas descendu Vous savez il y a une différence Recevoir le Saint-Esprit Lorsque nous sommes nés de nouveau Ça c'est la nouvelle naissance Vous pouvez lire ça dans le livre de Jean chapitre 20 Alléluia Mais quand on parle du Saint-Esprit qui est descendu Ou on parle du baptême Ou on parle du don du Saint-Esprit Ça n'a rien à voir avec recevoir le Saint-Esprit A la nouvelle naissance Le jour que le Saint-Esprit est descendu Il était venu avec la puissance Il est venu pour ouindre les disciples Afin de commencer le ministère Donc sans le Saint-Esprit Il ne pouvait pas commencer le ministère Et vous savez le Pierre d'avant Le Saint-Esprit et le Pierre d'après Vous allez voir que c'est deux personnes différentes Le Pierre d'avant il avait peur Il se présente devant les hommes Il avait peur Non ce n'est pas moi je ne le connais pas Mais quand il a reçu le Saint-Esprit Ce n'était plus lui Il a dit vous voulez qu'on ait peur de vous Au lieu d'avoir peur de celui que nous avons vu Bien aimé dans le Seigneur Lorsque l'Esprit te roi Tu deviens un homme différent Le problème avec toi c'est que tu n'as pas le Saint-Esprit Le problème c'est parce que tu néglises le Saint-Esprit Alors tu ne sais pas que pour aller pour opérer Tu as besoin de lui Vous savez Dieu chérit le Saint-Esprit Dieu n'a pas donné le Saint-Esprit au monde Pour le monde Dieu a donné Jésus La Bible dit que le Père a tant aimé le monde Qu'il a donné Jésus Mais pour l'Église Dieu a donné le Saint-Esprit Le Saint-Esprit était bon pour l'Église Lorsque c'est pour la raison pour laquelle Le jour qu'il est descendu Il n'est pas descendu à l'extérieur de la chambre haute Il est descendu que dans l'intérieur A l'intérieur de la chambre haute Où se trouvaient les apôtres Les gens étaient à l'extérieur et ils voyaient Mais le Saint-Esprit n'est pas arrivé Jésus Pourquoi ? Parce que ça n'a pas été destiné pour eux Le Père ne donne pas le Saint-Esprit à n'importe qui La Bible dit aussi méchant que vous êtes Si vous savez donner des bonnes choses à vos enfants A combien plus fort le Père céleste Ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ces qu'une nuit Donc le Saint-Esprit pour l'avoir il faut le désirer Alléluia Nous ne sommes pas n'importe qui frère Nous sommes des hommes Qui sont censés cesser des ténèbres Là où il y a des ténèbres Quand toi tu arrives Il faut qu'il y ait la lumière Il faut que les gens sortent Il y a quelque chose qui s'est passé Cette femme qui avait la voûte Le jour qu'elle est sortie de la synagogue Lorsque les gens l'ont vue On ne l'a plus reconnue Parce que c'était le jour de sa délivrance Et tu as besoin de la délivrance mon frère Tu as besoin de la délivrance ma soeur Fais ça Tu verras que les situations de ta vie Les choses vont commencer à changer Tu verras que les choses vont commencer à se décompter Alléluia Rapidement Genèse chapitre 1 Genèse chapitre 1 le verset 26 Je parle de l'homme Qui a la capacité de cesser des ténèbres Qui est cet homme ? Regardez Genèse Genèse chapitre 26 1 le verset 26 Alléluia Seigneur Je lis rapidement Genèse 1 le verset 26 Puis Dieu dit Capander suis-moi Puis Dieu dit Faisons l'homme à notre image Selon notre ressemblance Et qu'il domine Sur les poissons de la mer Sur les oiseaux du ciel Sur le bétail Sur toute la terre Et sur tous les reptiles Qui rompent sur la terre Alléluia Puis Dieu dit Je parle ici de l'homme Qui a la capacité de cesser les ténèbres Qui est cet homme ? Est-ce que c'est un homme ordinaire ? Non Est-ce que c'est tous les... Non La Bible dit ici Créons l'homme à notre image L'homme est l'image invisible de Dieu L'homme est l'image invisible de Dieu C'est-à-dire si on veut voir Dieu, papa aimé On va le voir à travers de toi Quand je parle de l'image On parle de la photo, n'est-ce pas ? Quand je prends mon image aujourd'hui J'habite en Caroline du Nord Si j'ai une image Les gens qui veulent me voir, moi Je prends mon image J'envoie ça au plus profond Au fin fond du Congo Vous savez dans les villages Qu'on appelle les Kakamuika Les gens qui ne peuvent pas arriver En Caroline du Nord Ils vont me voir Au travers de l'image Ah on entend parler d'un homme Qui s'appelle le docteur Bien là-bas Et ils vont voir mon image Ils vont savoir que ça c'est moi Parce qu'ils ne peuvent pas arriver Là où je suis Or Dieu a fait de sorte que Là où il est Si les gens ne peuvent pas le voir Mais qu'ils puissent le voir Au travers de toi Est-ce que je fais comprendre à quelqu'un ? Tu es l'image de Dieu Tu es l'image de Dieu Dieu t'a créé parce qu'il a son image Pour que tu le représentes Tu es l'adresse de Dieu Si les gens veulent te voir Ou veulent chercher Dieu C'est par toi Paul dit que vous êtes une lettre Si les gens veulent lire la Bible Comprends les choses Ils peuvent le travailler à travers de toi Parce que toi tu es une lettre écrite Est-ce que quelqu'un me comprend ? Nous sommes Les images C'est-à-dire que Dieu a fait de sorte que Qu'un homme sur la terre Puisse le représenter Si on parle Donc si Dieu Le fils d'un chien Ça ne peut qu'être un chien Hein ? Le fils d'un chat Le fils d'un chat Si nous sommes les fils de Dieu Acclaim pour toi-même Créons l'homme à notre image Écoutez ça ne s'arrête pas là Et à notre ressemblance Lorsqu'on parle de la ressemblance On parle de la C'est-à-dire Ce qu'il est capable de faire Toi aussi tu peux le faire C'est ça la ressemblance C'est-à-dire que Ce que Dieu est capable de faire Nous aussi on peut le faire Et il rajoute le Saint-Esprit Il rajoute son esprit en nous Afin que nous puissions accomplir Des choses que lui a besoin Tu es créé à l'image de Dieu Tu es créé à la ressemblance de Dieu Vous savez quand je grandissais à l'époque Il y avait des photographes Qui prenaient des photos de foi dans les fêtes Quelquefois quand ils prenaient des photos Ils venaient Ceux qui avaient des studios de photos Quand ils venaient Quand ils prenaient leurs photos Quelquefois ils affichaient des photos Pour des gens qui ne payaient pas Vous avez connu ça ? Bon Là si vous avez connu ça C'est peut-être pas votre génération Mais en tout cas Voilà les incapables On mettrait des Voilà les incapables Donc les gens qui sont incapables Et les gens qui Quand tu entends par un ami Hé mais toi tu es incapable J'ai vu ta photo La personne faisait quoi ? Va chercher l'argent Si c'est 1000 francs 500 francs c'est pas Il va chercher jusqu'après Pour le cas On enlève son image Vous savez que Quand Dieu nous voit Dieu nous voit aussi comme ça Des incapables Dieu se voit et dit Mais ça c'est mon image Qui est plaquée là Qu'on est en train Donc Dieu Je vous dis vrai C'est-à-dire que Là où est Dieu Il se dit Non mais Cet enfant là ne comprend pas Il est mon image Il est en train de C'est comme si tu salis l'image Combien de fois Nous salissons l'image de Dieu ? Pour un 500 Un 1000 francs 500 1000 francs Quelquefois On est en train de salir Donc Dieu là où il se dit Mais ce n'est pas normal Ce n'est pas normal Frère Si tu savais ce que tu vaux Si tu savais ce que Dieu Vous savez La seule créature Par lequel Dieu a investi En lui-même C'est l'homme L'homme Dieu lui-même Il est venu Lui-même Il a investi Il a tout donné Son esprit Tout C'est pour cela Que tu n'es pas n'importe qui Dis à ton frère Tu n'es pas n'importe qui Change de voix C'est-il lui Que tu n'es pas n'importe qui Alléluia Vous savez Quand Poussomme On nous dit Poussomme 82 Je vais aller vite Je dis A midi Je dois finir Non mais sincèrement A midi Je dois finir Poussomme 82 Le verset 6 Beaucoup de gens Ne savent pas ça Dans d'autres versions On parle de Poussomme 81 Regardez ce que la Bible dit Il y a d'autres versions Il y a d'autres versions C'est 81 Ne cherchez pas trop loin D'autres versions C'est 82 Le verset 6 à 7 La Bible dit J'avais dit Si on dit J'avais dit C'est qu'il avait déjà parlé avant Non ? Hein ? Il faut qu'il parlait bien français Là J'avais dit C'est comme si vous avez oublié ça Vous êtes idée Vous savez Quand on dit L'éternel Quand on parle de Dieu créa l'homme A son image Quand on parle dans le grec Dans l'hébreu Le mot créa là On parle de Elohim Elohim veut dire créateur J'ai aimé ce que la diakonaise disait déjà Nous sommes des créateurs Elohim créa l'homme à son image Et à sa ressemblance Et ici là Quand vous lisez le texte de Poussomme 82 Dans l'hébreu Quand on dit J'avais dit Vous êtes des Elohim Mais nous nous lisons ça en français On nous a mis un Dieu Avec un petit D Est-ce que vous savez que Moïse Ne pouvait pas aller vaincre Pharaon Il avait raison Quand il a dit à Dieu Je ne peux pas Parce qu'il savait que Pharaon Est un Dieu Il savait la divinité Donc il a grandi chez Pharaon Il a refusé parce qu'il avait raison Et c'est là où Dieu va lui dire Écoute Je te fais Dieu Quand vous lisez ce texte On ne parle pas avec un petit D Il dit Je te fais Dieu devant Pharaon Donc pour Pharaon Moïse est un Dieu Ça veut dire qu'il y a des situations Qui t'embêtent Qui te dérangent Tu dois être Dieu Pour le faire Que ces situations là Hallelujah J'avais dit Vous êtes des Elohim Mais cependant Vous mourrez comme des hommes C'est-à-dire des hommes ordinaires On meurt comme des hommes Bien-aimés On n'est pas n'importe qui Nous sommes des hommes spéciaux Nous ne sommes pas comme tout le monde Nous sommes un peuple athée Un sacerdoce royal Des gens qui sont appelés Non pas par la volonté de l'homme Mais par la volonté de Dieu lui-même C'est parce que tu ne sais pas ce que tu es Des situations qui te tourmentent Tu ne sais pas ce que tu vaux J'arrive en Roumanie Il y a deux ans passé Je prêche dans une maison J'avais prêché le matin dans l'église Quand je prêchais Je finis de prêcher J'ai déjà raconté cette histoire ici La sœur qui est venue me voir Elle a dit que non Je ne veux que vous prier pour moi Parce que J'avais fait un régime Et ce régime là m'a compliqué J'ai des problèmes de santé Je ne peux plus manger comme tout le monde Je ne mange que un petit truc Et son père était triste Son père aimait trop le Seigneur Perd son âme Je l'aime beaucoup le frère Grammar Il est parti Le Seigneur l'a pris pendant la Covid Et son père était triste Ce jour-là elle est venue Je lui ai dit mets-toi à genoux On va prier pour toi On a prié pour elle Quand on a prié pour elle Le lendemain Dieu a offert un miracle authentique Elle qui ne pouvait plus manger Elle a commencé à manger Son père était tellement content Son père est venu Le jour-là elle m'a invité Je lui ai dit Il faut que tu viennes à la maison Elle a pris une enveloppe Elle m'a donné J'ai dit non Je ne prends pas l'enveloppe Parce que j'ai prié pour ton enfant Je crois que c'est moi Qui ai fait le miracle Ce n'est pas moi C'est Jésus Il m'a dit non Ce n'est pas ça J'avais prévu ça déjà même avant Pour te donner Et quand nous sommes partis Tout récemment là Sa femme est venue Puisqu'il est décédé le monsieur Sa femme est venue me voir Il dit pasteur Je te donne cette enveloppe J'ai dit non je ne prends pas Elle me dit non pasteur C'est comme je ne comprends pas Roumain Il a écrit une traduction Sur Google Il dit si mon mari était en vie Il t'aurait donné cette enveloppe Et tu ne l'aurais pas J'ai eu des larmes aux yeux J'ai pris l'enveloppe Avec des larmes Je commençais à prier pour elle Je commençais à déclarer Des paroles pour elle Parce qu'ils ont vu Le surnaturel Et ce qui est bien C'est que cette fille là Elle était déjà âgée Elle devait être dans les quarantaines Mais elle n'avait pas d'enfant L'année où j'ai prié On a prié pour elle Elle était guérie La même année Quelques mois plus tard Dieu lui a donné un mari Et quand nous sommes partis On a parti On a vu le bébé Nous ne sommes pas n'importe qui Vous savez le pire c'est quoi encore C'est que le mari qui l'a épousé Quand je suis arrivé en Roumanie C'était un païen avant Et ce païen là Il nous avait laissé sa maison Il m'a laissé une chambre neuf C'est à dire un lit qu'il a acheté Qu'il n'avait pas dormi Des appareils qu'il a acheté Qu'il n'avait pas dormi Et il a dit que non Vous avez dormi ici Il était païen à l'époque Et quand nous sommes arrivés On a prié pour lui On a prié pour la maison Puisqu'il nous a reçu Il nous a fait du bien Lorsque nous sommes partis Il a reçu le Seigneur Et c'est là qu'il a épousé la soeur Dont je vous parle Vous voyez comment Dieu fait les choses Alléluia Il y a quelques années plus tard J'ai prié pour une soeur Qui voulait une fille Elle n'avait que des garçons Elle habitait à Olnès-sur-Bois Elle voulait vraiment une fille Je lui ai dit T'inquiète pas Le Seigneur te donnera Selon ta volonté Vous savez Les choses qui se passent C'est selon notre volonté C'est parce que tu ne sais pas Ce que tu vaux La Bible dit Ce que vous lierez sur la terre Serez lié dans les cieux Vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la télé est au ciel La télécommande c'est toi Qui l'as dans les mains Tu n'as pas compris Tu n'as pas compris Je suis en train de dire Que la télé est au ciel Mais la télécommande C'est toi qui l'as dans les mains C'est à toi de manipuler Si tu veux me zapper Tu mets la une Si tu veux la trois Si tu veux changer des choses Tu la changes Le ciel oblige Le ciel va seulement changer Parce que c'est toi Qui as la télécommande Je parle à quelqu'un ce matin Tu n'es pas n'importe qui Il y a des situations Qui doivent changer Tu es Elohim Tu es un créateur Tu ne me crois pas Tu es encore sceptique Je vois des gens Qui sont encore des visages Je vais poser une question Qui peut me calculer Donnez moi la réponse Pour ceux qui ont fait les mathématiques Qui sont forts en mathématiques 1 million 545 000 Divisé par 2,55 Ça donne combien ? La personne qui trouve Je lui donne mon onction ce matin C'est plus que tout C'est plus que l'argent Je vous dis vrai 1 million 545 Divisé par 2,55 Alléluia Donnez moi la réponse exacte Allez calculez Ne calculez pas Alléluia Alors vous allez En fait ce que je veux dire Par rapport à cette image C'est juste pour faire comprendre Que c'est difficile pour calculer Mais si vous prenez la calculatrice En une fraction de seconde C'est à dire même 3 secondes 5 secondes Tu auras la réponse En fait Dieu a fait de sorte que La solution que si un homme a réfléchi Pour que la calcatrice Donne une réponse plus rapide Or Dieu a fait de sorte Que les situations Que nous vivons Que le monde ne peut pas donner la réponse Que nous Nous puissions donner la réponse Parce que nous sommes Une partie de lui Nous portons en lui En nous la divinité Est-ce que vous comprenez ça ? C'est à dire qu'au lieu que Quelque chose qui doit prendre de temps Qu'on doit réfléchir Toi tu as la divinité Toi qui es Elohim Tu as la capacité De donner la solution Alors que le monde doit chercher On doit réfléchir On doit comment Mais il faut que la calcatrice Donne la réponse En une fraction de seconde Toi aussi tu peux donner la réponse En une fraction de seconde C'est à dire Parce que tu crois en Dieu Qui est Elohim Et toi même tu es créateur Frère on néglige ce qu'on est Si ce matin Je veux simplement revolter quelqu'un Je veux te pousser au fait A savoir ce que tu vaux Ce que tu es capable de faire Un homme Arrive à l'ambassade Le France Il voulait un visa C'est un évangéliste Il dit Le Seigneur m'a envoyé Prendre le visa Parce que je dois aller prêcher Dans votre pays Il arrive au guichet La dame qu'il reçoit Il dit Mais monsieur Vous avez Vous venez d'où ? Il me dit Vous êtes vraiment Citoyens de ce pays ? Il dit Mais oui Mais vous savez pas Qu'il y a des conditions Pour aller en Europe Et tout ça Il dit Moi j'ai pas besoin Des conditions Parce que le Seigneur m'a dit De venir vous voir De me donner un visa Parce qu'il a besoin là-bas Il dit Mais monsieur Il commence à traiter Mais c'est un peu De malade mental Il dit Mais monsieur ça va pas Il y a quelque chose Qui va pas là Ce n'est pas normal Le monsieur dit Ok Donc vous voulez pas Me donner le visa C'est ça ? Il dit Mais c'est impossible On peut pas vous délivrer Un visa comme ça Déjà il faut constituer le dossier Il faut Il y a plein de trucs Il faut que vous devez Me ramener plein plein Il dit Mais moi le Seigneur m'a dit Qu'il a besoin de visa Parce qu'il y a un peuple Que je dois aller La dame commence à dire Il dit à la dame Ok Vous êtes madame Intel Vous avez votre mari Qui est malade Et vous avez deux enfants Qui sont comme ça Comme ça Au moment où je vous parle Votre mari est alité Avec telle maladie Le Seigneur me dit Qu'il va le guérir maintenant Bien aimé Faut pas jouer avec Dieu L'instant même La dame a délivré le visa Elle commence à pleurer Il dit Mais c'est pas normal Ce monsieur c'est un prophète Ou quoi ? Il vient détailler Toute sa vie Il l'a rencontré Il dit Et à l'instant même Elle a pris le téléphone Elle a appelé à la maison On lui dit que son mari est guéri Dès qu'elle a vu La puissance de Dieu Elle a pris Son passé par des documents Elle a délivré le visa C'est pour vous montrer De quoi vous êtes capable Si et seulement Si tu connais Là tu connais ce que tu vaux Tu connais ce que tu es Que tu es un Elohim Est-ce que vous comprenez ça ? On ne sait pas ce qu'on est frère On néglige ce qu'on est Nous ne sommes pas des hommes normaux Nous ne sommes pas comme tout le monde Il faut qu'il y ait une démarcation Il faut qu'il y ait une différence Quand les gens nous voient Ils doivent voir Christ Ils doivent voir des oeuvres de Christ Qui nous suivent C'est-à-dire que là où Le monde ne peut rien faire Nous quand on arrive Il faut qu'on sorte J'aime l'évangéliste Stalingano Qui donne souvent son témoignage Pour la plupart des gens Qui l'ont écouté Comment il a fait revenir le vol Il a retardé le vol Parce qu'on devait l'attendre Frère Dieu dit Vous êtes des dieux Vous êtes des Elohim Quelle situation Tu ne peux pas régler Ton problème C'est parce que Tu t'es plein Des papiers Les mariages Les enfants Ça c'est des autres Écoutez Les gens qui ont des maisons Des enfants Ils ont eu de pries Pour avoir ces choses Mais toi tu dois jeûner Tout ça C'est pas normal Il faut qu'il y ait une différence A Babylone Il y avait des sages Ils étaient tous des sages Mais la Bible dit Au-delà de la sagesse Daniel Avait une sagesse supérieure Comment expliquer Bien-aimé dans le Seigneur Donner Révéler un songe A une personne Qui a oublié Et lui donner l'explication Papa Aimé C'est pas possible ça Et vous savez Quand vous lisez ce texte Le roi est allé voir Les sages du Babylone Il dit J'ai fait un songe Mais j'ai oublié Vous devrez me donner M'expliquer ce songe Et la solution L'explication de ce songe Vous savez ce que Les magiciens ont dit Il n'y a que des Elohim Qui sont capables De pouvoir dire au roi De révéler au roi le songe Et la personne Qui a révélé le songe C'était un Elohim Daniel Il a donné l'explication Bien aimé dans le Seigneur C'est dans l'Ancien Testament Les gens étaient en train de vivre Que l'ombre Du Nouveau Testament Eux ils n'avaient pas la grâce Le Saint-Esprit descendait Sur une catégorie des personnes Il descendait sur une catégorie Pas sur tout le monde Il profitait juste d'un point C'est pour cela que la Bible dit Les prophètes ont touché la grâce Ils ont sondé des écritures Ils voulant savoir Comment ça va se passer La Bible dit que ce n'était pas pour eux Dire la Bible Chancel tu es en train de comprendre ces choses Tu n'es pas n'importe qui Daniel a révélé le secret Frère Il y a des situations où quand tu arrives Même les situations des papiers Fléchis des genoux Rappelle à Dieu ce que tu es Déclare des choses Le prophète ne va pas dormir La personne qui gère ton dossier Tu s'invites Dieu Ah Dieu 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 Quand tu crois connaître Dieu Mais tu ne le connais pas Je vous dis ce qui est vrai Il y a quelqu'un qui peut aller là Et lui dire Oh mais ce dossier là c'est bizarre On me dit de signer ce dossier là Parce qu'il ne comprend pas Vous savez Le petit frère d'un pasteur Qui voulait voir Dieu Il a dit moi je veux voir Dieu Il a prié Il a prié Il était parti sur les montagnes Et il était dans son sixième jour A un moment il dit Bon je vais descendre Pour aller chercher à manger Quand il descend Pour aller chercher à manger Il rencontre un bébé Un bébé qui était en train de marcher C'était pendant la saison sèche Donc lui il était en pull Avec le froid Surtout sur les montagnes Il voit un bébé Avec le pompeur Une couche Un bébé de deux ans et demi Trois ans par là Qui est en train de marcher Le bébé était punu Un beau bébé comme ça Il dit mais oh Quand il passait Il voit le bébé Il dit oh Certainement peut-être Les parents doivent être Dans nos entourages Il dit mais laissez le bébé comme ça Il fait froid Moi je suis le bébé Le bébé lui a dit bonjour Pendant qu'il passait comme ça Le bébé lui a dit bonjour Lui aussi il a dit bonjour Le bébé est passé Et lui il dit oh C'est pas normal Le bébé qui me dit bonjour Avec une couche Mais ses parents sont où ? Il retourne la tête Il voit il n'y a plus personne Et il a commencé à fouiller Il dit ce n'est pas normal Et quand il fouillait Dieu lui a dit oh Mais toi tu désirais me voir Frère on joue avec Dieu On ne connait pas Dieu Pendant que Dieu t'a visité Il y a plus Il disait Toi tu t'es passé à côté Parce que tu penses trop Au chocolat Au bonbon Tu penses à des trucs élémentaires Des choses que les gens du monde Ont facilement Sans pouvoir jeûner et prier Parce que tu ne sais pas ce que tu es Tu ne sais pas ce que tu faut Il a fouillé Parce qu'il avait eu peur Il dit mais c'est Donc ça c'était pas un bébé normal Et quand Dieu lui a dit que c'était moi Tu voulais me voir Je suis venu Frère Dieu Il dit la puissance de Dieu existe Moi je suis en train de vous parler Je suis en train de me revolter moi-même Je suis en train de me dire Que Seigneur Tu m'as doté des capacités Tu m'as donné le pouvoir Je ne dois pas souffrir comme tout le monde Les gens du monde Ils ont besoin Moi je dois montrer aux gens du monde Ce que eux ils ne peuvent pas avoir Eux ils peuvent avoir des voitures On peut avoir les mêmes voitures Qui coûtent des milliards d'euros C'est pas ça Eux ils veulent quelque chose de surnaturel Un homme de Dieu arrive Il était malade Très malade Prêt à mourir On l'emmène sur une bancarte On l'emmène paf A l'hôpital On arrive aux urgences Il dit à Dieu Seigneur Aussi longtemps Que tu existes Tu es vrai Tu existes Tu as dit dans ta parole Que tu as fait de sorte Que les justes puissent vivre Que les pécheurs puissent prendre leur place Il a rappelé à Dieu les promesses A l'instant où il était déjà Sur le bancarte On emmène un malade Et donc on a pris le malade On l'a enlevé sur là où il était On a remplacé le malade Le malade est décédé Le malade a pris la place du pasteur Parce qu'il savait ce qu'il était Frère Moi je suis venu te revolter Je suis venu te montrer Que tu as des capacités Tu as le pouvoir Tu n'es pas n'importe qui Tu n'es pas n'importe qui Dieu nous a doté Les poussants On ne doit pas On se plaît Seigneur C'est moi Comment je vais jongler Pour pouvoir Déshabiller Pierre Pour habiller Paul Tous les dîmes Tous les mois C'est comme ça A un moment Il faut que ça s'arrête Tu dis Seigneur La situation de mon compte Tu dois la régler Moi je dois m'occuper De tes affaires Je dois te servir Mais toi tu dois t'occuper Ça c'est des petites choses Seigneur Tu ordonnes ça Tu parles Il y a des choses Qu'il faut parler seulement Il faut parler Le problème avec nous C'est parce que Nous sommes trop Des hommes ordinaires Nous sommes trop Des hommes ordinaires Et nous Nous Vous savez Nous négligeons La partie de la divinité En nous Le jour que nous serons Devant Dieu Dieu va commencer A nous dire Hé Samantha Je t'avais doté D'une puissance Extraordinaire Où tu pouvais déclarer Des choses Regarde la situation Que tu avais là Il fallait seulement Que tu fasses ça 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 allait marcher Je vous dis C'est qui est vrai On va commencer Ah Seigneur Ah oui c'est vrai C'est maintenant ou jamais Que tu dois démontrer La puissance de Dieu Tu dois démontrer Que tu as en toi La divinité Jésus a dit Vous êtes des dieux Jésus Il a dit ça Dans Jean Chapitre 10 Verset 34 Il a dit non Il a été dit Dans l'ancien testament Que vous êtes des dieux Il a rappelé ça Ça veut dire que vous êtes Parce que les gens L'ont dit que non Toi tu es un homme Tu es en train de te prendre Pour un dieu Il a dit Mais ce n'est pas écrit là-bas Que vous aussi Vous êtes des dieux C'est parce qu'on Néglige ce qu'on a Est-ce que quelqu'un Comprend ce que j'entends dire Moi je veux ce matin Faire comprendre à quelqu'un Que tu portes en toi La divinité Tu es un Elohim Tu n'es pas comme Tous les humains Tu portes une puissance Il y a des endroits Où quand tu vas Tu dois déclarer Les choses doivent arriver Est-ce que tu peux dire A ton frère Tu n'es pas n'importe qui Change de voisin Dis lui Lui te croit Si la personne ne te croit pas Je vous dis toujours Comment ça se passe Si la personne ne te croit pas Tu changes Tu es vrai même Celui de derrière Il faut le dire Avec conviction Toi tu le dis Comme si Tu n'es pas n'importe qui Alléluia Et toi me manquerait De vous donner des exemples Dans la Bible La femme La femme Du fils des prophètes Vous le connaissez non ? Vous êtes lecteur de la Bible Le mari est mort Le mari c'est un prophète Il a laissé des dettes Un prophète Qui a laissé des dettes Et le créancier Venu prendre les enfants La dame est sortie Pour aller chercher la solution Mais quand il rencontre le prophète Le prophète lui dit Mais la solution est dans ta maison Vous savez quelquefois On se voit Une petite église Est-ce que nous on peut acheter la salle ? Frère Moi je dis toujours Il ne faut pas jouer avec Les petits piments Ça pique Je te dis vrai Les petits piments En Cameroun On ne peut pas jouer avec Les petits piments Ça pique Quand on est petit Vous savez quelquefois Vous savez quelquefois la solution est là Mais nous on veut chercher ça ailleurs là-bas La solution était dans la maison Mais la solution était là On lui a dit Va seulement chercher des vases vides Tu ramènes la quantité que tu veux Des vases vides Dieu peut commencer avec Les gens faibles Ceux qui n'ont pas de boulot Nous sommes des créateurs Pendant que toi tu cherches le travail Tu dois créer le travail Vous savez il y a des prédications Quand tu es en Afrique Quand tu prêches ça en Afrique Les gens sont debout Il y a des endroits où je prêchais Les gens sont debout Ils attendent Parce qu'ils sont Ils sont conscients Que ce que tu es en train de dire Ils sont en train de recevoir ça Ils sont conscients Qu'ils sont en train de prendre ça Mais ici nous sommes De prendre les sceptiques On est en train de regarder Ah papa bien aussi C'est clair Est-ce que c'est vrai ? Frère Je dis Ce n'est pas moi qui ai dit Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible Quand la Bible dit Que vous êtes des dieux Cependant vous mourrez Comme des hommes C'est parce qu'on oublie La partie de la divinité Que nous avons Nous oublions Que nous ne sommes pas des hommes Comme tout le monde Parce que toi tu te comprends Tout le monde Tout ce qui fait peur Au jour du monde Ça te fait peur aussi Ce qui les fait peur Ça te fait peur Ce qui les tue Ça te tue Donc c'est normal Parce que pour toi c'est normal Alors que tu as la Bible en toi Frère Les gens qui ont fait des exploits Avec Dieu n'avaient pas la Bible Eux ils n'avaient pas la Bible Nous on a la Bible On a les promesses de Dieu Mais on est en train de souffrir Ce matin Je veux simplement te revoir J'avais dit que je finis à midi Il y a tellement de choses à dire Mais je veux m'arrêter par là Ne venez pas me voir Papa il faut continuer encore Non Il y a tellement de choses à dire Non j'avais promis d'arrêter avant Ah les Elohim Le premier Elohim Qui a démontré la puissance de Dieu Vous savez c'est qui ? C'était Adam Le temps est parti Non le temps est parti Au moins ça va Merci Le premier Elohim Avoir démontré la puissance de Dieu C'était Adam Vous savez quand Dieu a créé Adam Avant de pouvoir créer Ève La Bible dit Dieu a fait dormir Adam Un profond sommeil Hein ? Le profond sommeil là En fait c'était la mort Dieu a tué Adam Il a fait une opération Il a ouvert l'opération Pour sortir la côte Pour nous aujourd'hui On parlait de l'anesthésie Non lui c'était pas Dieu l'a tué Mais le problème c'est que Adam était un Elohim Était un créateur Pendant que Dieu l'a tué Il voyait Ha 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 Oui Ah ma soeur il voyait Demande moi comment Comment il voyait ? Comment il voyait ? Mais tu sais quand il est réveillé Quand il a vu Ève La première des choses Qu'il a dit quoi ? Voici Et qui lui a dit Qu'Ève avait des os ? Or pour voir les os Il faut rentrer dans l'intérieur Dans le spirituel Os de maison Cher Il n'a pas commencé Cher de ma chair Alors que la première des choses Il aurait dit Cher Parce que je vois d'abord la chair Mais il a dit Os de maison Et cher Ça veut dire que je voyais Comment Dieu a sorti maison Pendant que j'étais Lève-nous 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 Sinon il y a tellement à dire Lève-nous on va prier Je veux simplement ce matin Te prier que tu puisses Reconnaître en fait Ce que tu vaux Ce que tu dis seulement à Dieu On ne va pas prier pour demander Seigneur je veux le mariage Je veux les enfants Je veux ceci Non On ne va pas demander ça On va prier à Dieu De pouvoir nous repositionner Nous donner la position Qu'on avait avant Parce que la vraie position Que nous avons C'est celle qu'on a perdue Ce qui fait qu'aujourd'hui On souffre On ne reconnait plus ce qu'on est On va dire à Dieu Seigneur Je veux retrouver ma position Ma position de ce que j'avais avant Vous savez Christ c'est celui Qui est venu nous repositionner Nous avons perdu la nature de Adam Mais quand Jésus est venu Il nous a repris Il nous a redonné au fait Ce que nous étions C'est pour ça que la Bible dit Nous sommes héritiers Lui il est héritier Nous sommes co-héritiers avec Christ Ça veut dire que tout ce qui est vrai pour Jésus C'est aussi vrai pour nous Alléluia Nous allons prier Dieu Tu vas élever tes mains au ciel J'aimerais que tu fasses une prière Vous savez Il n'est pas question Écoutez On ne prie pas encore Je dis quelque chose Quelquefois des hommes croient que Que Dieu pour agir On a besoin de foi de prier Peut-être longtemps Longtemps Quelquefois j'aime la puissance Et le surnaturel Il y a des endroits Où je suis passé de foi Rien que la présence Rien que la présence Dieu agit déjà Alléluia Vous savez que Samson N'a pas fait une prière de deux minutes Même pas une minute Il a dit à Dieu Cette fois-ci Donne-moi une force C'était la dernière Ça n'a pas pris deux minutes Même pas une minute Et Dieu lui a donné cette force Ça veut dire qu'il y a des prières Qui n'a pas besoin de foi de une minute Et je voudrais seulement ce matin Que tu fasses une prière Sincère Une prière sincère Avec foi Pour dire Seigneur Je ne suis pas n'importe qui Je veux retrouver ma position Ne demande pas la guérison de ta maladie Ne demande pas Parce que ça c'est rien Ne demande pas Les papiers Seigneur les enfants Seigneur je le sais Non ne demande pas tout ça Demande à Dieu de te repositionner La position que tu avais Quand Christ a élevé Alléluia Élève ta voix Commence à prier Moi je veux voir quelqu'un qui prie Quelqu'un qui est en colère Qui reconnait Qu'il doit retrouver sa vraie nature Élève ta voix Et prie Ne prie pas comme ton voisin Ne prie pas comme ta voisine Il est question de toi Il est ton prière C'est ton problème mon frère C'est ta situation qui t'érange Tu dois retrouver ta position Tu dois retrouver Reste ce que tu étais hier Tu n'es pas né Qu'au même jour que tout le monde Tu n'es pas né A la même heure que tout le monde Tu n'as pas les mêmes Sans prêtre que tout le monde Toi tu es différent Toi tu es spécial Tu n'es pas n'importe qui La Bible dit Vous êtes des dieux Mais cependant Vous mourrez comme des hommes ordinaires Je ne suis pas ordinaire Je porte en moi la divinité Je porte en moi une partie de Dieu Je suis un dieu Si les sorciers arrivent à envoûter Si les sorciers arrivent à ensorceler C'est que moi aussi je peux envoûter quelqu'un Moi aussi je peux ensorceler quelqu'un Mais Dieu ne m'a pas donné cette capacité là De pouvoir envoyer le feu Sinon j'ai la capacité De tuer des gens qui en veulent à ma vie De détruire des gens qui veulent me tuer J'ai cette capacité là Parce que je ne suis pas un homme ordinaire Seigneur redonne-moi ma position Redonne-moi ma vraie nature Je veux reconnaître ce que j'étais hier Seigneur je prie dans le nom de Jésus Que tu puisses me redonner La position que j'ai perdue La place que j'ai perdue Je ne suis pas n'importe qui Je prie ce matin Seigneur S'il y a des choses Que j'ai envie de voir C'est retrouver ma position d'enfant de Dieu C'est retrouver ma position de Dieu Je suis un Elohim Nous sommes des Elohim Je prie ce matin Prie mon frère Prie ma soeur Je te demande seulement une minute Seulement une minute De déclare-le Que le ciel entendre Rekabobo Alléluia Que Dieu puisse nous reprogrammer Que Dieu puisse nous reprogrammer Que Dieu puisse nous redonner La position que nous avions avant Nous ne sommes pas comme les hommes du monde Nous avons l'Esprit de Dieu Aujourd'hui c'est la pente de côte Le jour que l'Esprit est descendu Nous sommes en train de prier Dieu Par le Saint-Esprit De retrouver notre position De retrouver notre position Si seulement tu retrouves ta position Dieu changera ta situation Si tu retrouves ta vraie position Dieu changera tes problèmes Ne prie pas pour tes problèmes Prie pour ta position perdue Prie pour ta nature que tu as perdue Tu n'es pas n'importe qui Tu es un fils de Dieu Tu portes en toi une partie de la divinité Nous voulons la divinité Nous voulons la divinité Nous négligeons les choses de Dieu Père Aussi vrai que tu m'appelais A te servir Je lève ma main vers le ciel Et je prie pour ton peuple ce matin Ceux qui m'ont écouté Que ce soit en vidéo En ligne Que ce soit en direct Je prie Seigneur mon Dieu Que tu redonnes la position Que tu repositionnes mon frère Que son langage ne soit plus d'avant Que le langage de la négativité Puisse le quitter parce que c'est un Elohim Il y a des vocabulaires qu'on n'entendrait jamais dans la bouche de Dieu Il y a des vocabulaires qu'on ne doit pas entendre Mon frère et de ma soeur Je prie dans le nom de Jésus Seigneur redonne-lui sa vraie nature La position qu'il occupait avant Père Alors que ma main est levée vers le ciel Je suis en train de voir Oh Dieu Toutes les personnes Qui sont debout En train d'attendre la puissance En train d'attendre de retrouver leur position Je prie maintenant Je prie maintenant Je prie maintenant Sous-titrage FR ?